Bonsoir à tous et bonne année 2017. Pour commencer l'année, on va aux ateliers Berthier de l'Odéon pour la première de la reprise de vue du pont mise en scène par Ivovanoff avec Charles Berling qui a eu un succès assez énorme l'an dernier et cette reprise s'annonce à peu près pareil puisque c'est déjà complet. Donc voilà, j'avais envie de revoir ce spectacle que j'avais déjà beaucoup aimé et surtout j'avais adoré Caroline Proust, je me souviens, dans son rôle. Voilà, à tout à l'heure. Je veux que t'arrêtes ça tout de suite. Ça me plaît pas. C'est-à-dire que ça me dévore, M. Alphéry, parce que je me suis battu pour cette fille. Vous avez fait votre devoir. Maintenant, c'est sa vie à elle. Souhaitez-lui bonne chose et laissez-la partir. Vous voulez bien faire ça ? Je l'avais donc déjà vu le spectacle en 2015. Je l'avais vu à la toute première représentation et je dois dire que ce spectacle en un an de tournée et de représentation a vraiment, vraiment évolué. Le jeu des acteurs a vraiment beaucoup mûri. C'est-à-dire que tout est plus marqué. Il y a beaucoup plus de subtilité aussi, je trouve, dans le jeu. Par exemple, le rôle de Charles Berling, qui était ambiguë déjà sur plein de sujets, sur l'homosexualité, sur l'inceste. Je le trouvais un petit peu ambiguë la première fois. Mais là, je trouve que c'est encore plus marqué. On a vraiment des doutes, en fait. Alors que la première fois, on n'avait pas trop de doutes. On suivait quand même plus le texte. Et là, la direction d'acteurs et toute cette ambiguïté qu'il y a dans leur jeu apportent vraiment un autre niveau de lecture sur le texte. Donc, vraiment, c'est agréable de revoir un spectacle quand il a autant évolué. Et puis, tous les comédiens sont absolument fantastiques. Une des comédiens que je préfère, c'est vraiment Caroline Proust. Sur le final, je trouve, sur la montée dramatique qu'il y a dans le final, je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai presque les larmes qui montent. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir revu ce spectacle. Je n'ai pas l'habitude d'aller revoir les spectacles quand je les ai aimés. Mais en fait, je me rends compte que ça apporte vraiment quelque chose de revoir ça avec un angle différent, une place différente, un jour différent aussi pour les comédiens, avec le temps qui est passé aussi entre temps pour eux, ce qui a mûri, nous, dans la réception qu'on en avait eue et la réception qu'on en a aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai passé une super soirée. Je pensais vraiment que j'allais m'ennuyer puisque je l'avais déjà vu. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment replongé dans cette histoire et j'ai vu des choses que je n'avais pas vues. De toute façon, je suis toujours aussi fan d'Ivovanov. Même si j'avais eu quelques petites réserves sur les damnés à Avignon, je reste un grand fan de ce qu'il fait. C'est toujours de toute façon esthétiquement très réussi. Enfin, bref. J'adore et c'était très bien de commencer 2017 par cette reprise de vue Dupont qui en plus pose des questions quand même sur l'immigration qui ne sont pas inintéressantes, surtout dans le contexte actuel et à l'approche des présidentielles. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne année encore et puis à très bientôt. Petit update quand même sur la scénographie dont je n'ai pas parlé. En fait, c'est une scénographie du scénographe habituel d'Ivovanov qui est Jan Versweyveld. Pardon pour la prononciation. Donc Jan Versweyveld a fait une sorte de boîte qui, pour moi, en tout cas me fait penser au scéné du théâtre antique. C'est-à-dire que le drame se passe à l'intérieur de cette boîte et là où dans le théâtre antique, on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur, ici, justement, au début, les murs se lèvent et on voit le drame à l'intérieur de la boîte et c'est ça qui est hyper intéressant dans le spectacle. En plus, ce plateau nu est hyper intéressant parce que Vu Dupont, ça aurait pu être une pièce, c'est à la base, de toute façon, une pièce hyper naturaliste sur sa construction. Le texte n'est pas non plus foufou et il y a vraiment des moments dans le spectacle où je me suis dit « Tiens, ce texte, s'il avait été dit d'une façon plus habituelle, plus classique, ça n'aurait eu aucun intérêt. » Et là, en fait, le texte devient intéressant parce qu'il n'est pas traité de façon naturaliste. Il y a des silences qui ne sont pas du tout naturels, il y a des tensions qui sont exacerbées alors que le texte n'est pas, a priori, fait pour être en tension dramatique à ce moment-là, en tout cas dans les mots choisis et dans la structure du dialogue. Et donc je pense que, oui, effectivement, si on faisait une analyse du texte seul, on n'aurait pas ce rendu que Yves Ovenoff a proposé dans ce spectacle. Donc il fallait aussi souligner ça quand même, tout ce travail d'adaptation et à quel point la mise en scène, parfois, peut apporter quelque chose à un texte et même transcender un texte qui n'est pas si intéressant que ça et plutôt même classique.